Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Préparation du dialogue national au Cameroun. Les consultations préalables ont débuté. Une partie de la classe politique affiche ses espoirs et martèle la nécessité de la tenue de ses assises. Arrivé à Lagos, des premiers rapatriés nigérians, 200 ressortissants ont quitté l'Afrique du Sud après une semaine de violences dirigées contre les étrangers. Dakar sous l'eau après les fortes pluies de ces derniers jours. Reportage à suivre avec notre correspondant sur place. Mais tout d'abord les Tunisiens qui votent ce dimanche. Le premier tour de l'élection présidentielle anticipée a lieu ce 15 septembre. 26 candidats dont deux femmes sont en lice pour cette deuxième élection libre dans le pays depuis la révolution de Jasmin. Et au total ce sont 7 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Au Cameroun, depuis l'annonce par le président de la République, Paul Biya, de la tenue prochaine d'un dialogue national, le Premier ministre, Joseph Dion Gounté, a entamé des consultations désignées pour conduire ces discussions. Le chef du gouvernement multiplie les rencontres avec les différentes parties prenantes au conflit en vue de recenser les propositions relatives à la résolution de cette crise qui touche les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les consultations relatives au dialogue national annoncées par le président Paul Biya pour la fin du mois de septembre commencent à prendre forme. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Gounté, a ouvert ce 12 juillet les consultations préalables à ses assises. Dans cette dynamique, le Premier ministre s'est entretenu avec une délégation du Social Democratic Front ainsi que les membres du gouvernement ressortissant des régions du nord-ouest et du sud-ouest afin de poser les bases de la résolution de la crise sociopolitique qui sévit dans ces deux régions du pays depuis 2016. Ces rencontres avec les différents intervenants que sont la société civile, les membres des partis politiques, les membres du gouvernement, ont même déjà la diaspora. Le Premier ministre pourra quelque peu baliser les tenants et les aboutissants du dialogue et par là, profiter même pour lui donner un contenu ou bien une méthodologie. Avec l'élargissement des réflexions sur le dialogue national à la diaspora, les délégations devraient se rendre à l'étranger afin de recueillir les contributions de celles-ci sur la résolution de la crise anglophone. Des apports qui constitueront également les ressources d'inspiration pour la conduite des débats. La concertation annoncée par le chef de l'État intervient dans un contexte où les principaux leaders sécessionnistes ont été condamnés à la prison à vie le 20 août 2019. Au Tchad, l'état d'urgence est prolongé de 4 mois dans le nord et l'est du pays. Mesure actée au Parlement, elle concerne les provinces du Silla, du Wadaï et du Tibesti, des zones en proie à l'insécurité en raison d'affrontements intercommunautaires. Mais pour le gouvernement, cette prorogation de l'état d'urgence devrait permettre de mettre fin à cette recrudescence des violences. Ce reportage de notre correspondant au Tchad, Mahama Tramadane, commenté par Nelly Claudebessa. Au Tchad, l'Assemblée nationale a voté ce mardi 10 septembre 2019 pour la prorogation de 4 mois de l'état d'urgence dans les 3 provinces concernées. Objectif, permettre au gouvernement d'achever son opération de désarmement des civils et de maintenir la paix dans ses localités. Mais certains observateurs estiment que cette prorogation est injustifiée. Notre constitution dit clairement que l'état d'urgence se décrète un conseil des ministres. Le président, lors de son déplacement, a trouvé une situation de conflit intercommunitaire et s'est mis à déclarer verbalement l'état d'urgence dans 3 provinces de notre pays. Et par la suite, il est venu régulariser par un décret. Moi, je m'attendais à que l'Assemblée nationale l'interpelle sur ces faits-là. Malheureusement, l'Assemblée nationale vient enfoncer le clou en votant une autorisation de prorogation pour 4 mois, mais c'est ahurissant. La représentation nationale a aussi recommandé au gouvernement le respect des droits et de la liberté des citoyens durant cette période d'état d'urgence. Par ailleurs, certains hommes politiques estiment que les autorités doivent étendre les mesures de désarmement dans d'autres provinces touchées par la prolifération des armes. Nous applaudissons à la prorogation du délai de cet état d'urgence, à la pensée que le processus enclenché conduira inéluctablement vers le désarmement total et effectif de l'ensemble du territoire tchadien si l'expérience du Wadaï, de Silla et de l'autre est concluante. Pour rappel, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, a décrété le 20 août 2019 l'état d'urgence dans les trois provinces du nord et de l'est qui sont en proie aux conflits intercommunautaires meurtriers causés par la prolifération des armes. En raison des violences xénophobes en Afrique du Sud, le Nigeria a annoncé son intention de rapatrier près de 600 de ses ressortissants présents dans le pays. Un rapatriement qui a commencé depuis mercredi avec le départ de 200 Nigérians en direction de Lagos. Solène Duplessis. La vague de violences xénophobes survenue en Afrique du Sud depuis début septembre a contraint de nombreux ressortissants nigérians à quitter le pays. Ce mercredi, ils étaient près de 200 à embarquer pour rejoindre leur pays d'origine, le Nigeria, suite aux instructions données par la présidence nigériane pour leur évacuation immédiate. Sur près de 100 000 ressortissants nigérians, 600 d'entre eux se seraient manifestés pour être rapatriés. Ils sont environ 600 maintenant à s'être présentés au consulat pour demander à être rapatriés au Nigeria. La compagnie aérienne Airpeace commencera l'évacuation mercredi avec les 320 premiers et un autre avion sera affrété aussitôt après. Un rapatriement qui intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre l'Afrique du Sud et le Nigeria depuis les violences qui ont éclaté dans plusieurs quartiers de Johannesburg. Des violences qui ont visé les ressortissants de plusieurs pays du continent. De nombreux commerces leur appartenant ont été pillés et incendiés par des manifestants exigeant leur départ. Je suis soulagé de toute façon parce que je rentre chez moi. Malgré le fait que je ne puisse pas accomplir ma mission ici, c'est mieux pour moi de repartir à la maison vivant que d'être un homme mort. En trois jours, 12 personnes ont été tuées lors des émeutes. L'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, est régulièrement touchée par des attaques xénophobes, des violences exacerbées par un taux de chômage élevé de 29% et la pauvreté. La bataille vers Tripoli se poursuit en Libye où depuis le 4 avril, l'offensive du maréchal Ralifa Haftar a replongé le pays dans une guerre qui en à peine 5 mois a fait plus de 1000 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Kamech Katapoudi. Âgées de 80 ans, Mabroka Al-Touati et sa fille ont passé des journées entières à dormir dans les rues de Tripoli. Aujourd'hui, elles ont pu trouver refuge dans un abri où les draps recouvrent des fenêtres brisées et où les bureaux servent de cuisine. Mabroka Al-Touati et sa fille ont été obligés de quitter leur domicile située dans la zone de Sidi Salim à Tripoli. Ma fille et moi avons déménagé et sommes allés de rue en rue pour trouver une place et avons fait la sieste sous les arbres. Nous avons vécu des tourments comme jamais auparavant. Comme Mabroka Al-Touati, près de 120 000 déplacés ont été contraints de fuir leur habitat depuis le début de l'offensive menée par l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar en avril 2019. Malgré les solutions proposées par le comité de crise mis en place par le gouvernement du nom national de Fayezel Sarraj reconnu par la communauté internationale, beaucoup de familles restent insatisfaites et le gouvernement peine à gérer l'affluence de déplacés. Au début, les chiffres étaient faibles, puis ils ont augmenté. Cela a commencé avec environ 1 000 familles et dépassé les 22 000 familles, ce qui équivaut à 120 000 ou 125 000 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le gouvernement d'Union nationale avait déjà alloué 120 millions d'eux du narlybien pour venir en aide à ces familles, dont 10 millions pour réaménager des bâtiments publics pour les loger. Selon Youssef Galala, le gouvernement envisagerait d'investir 100 millions supplémentaires. La capitale sénégalaise sous l'eau après les pluies de septembre. À Dakar, les fortes précipitations ont provoqué des inondations. Dans certains endroits, les eaux stagnent depuis plusieurs jours. Une situation qui se répète quasiment chaque année aux grands dames des habitants. Reportage entre correspondants Elhajoun Tiaï. Ils n'oublieront pas de si tôt les pluies de ce mois de septembre. Matelas, habits, nourriture, tout a subi la violence des eaux. Cette situation n'est d'ailleurs pas étrangère à d'autres localités de la capitale. La cause, selon ces victimes, n'est rien d'autre qu'un manque de canalisation, mais aussi aux multiples constructions anarchiques. C'est un problème d'évacuation que nous vivons depuis des années. Nous voulons que ce quartier soit régularisé et que les évacuations soient installées pour que ces populations ne vivent plus ce genre de situation. Vous voyez dans quel état se trouve notre maison. Mes enfants sont évacués dans une école pour y vivre, ça fait deux semaines. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de solution. Cette situation perdure depuis plusieurs années, causant de nombreux désagréments aux habitants de la grande région de Dakar. Pourtant, les autorités auraient investi plus d'une centaine de milliards pour lutter contre ces inondations. Quand vous avez un flux d'eau entrant qui est plus important qu'un flux d'eau traité pour qu'ils aillent dans les égouts, naturellement, vous avez de la stagnation. Vous allez à Dakar, on a ce qu'on appelle des points durs. Quand il pleut, vous avez beaucoup d'eau, mais au bout de 4 heures, vous n'en avez plus. Par contre, vous avez des zones où l'eau reste un peu plus longtemps pour la bonne et simple raison que parfois, ce sont des zones qui ne sont pas destinées aux habitations. Malgré les efforts des autorités, les populations sont dans le désarroi durant chaque saison pluvieuse. En attendant des mesures officielles, les populations de Grand-Médine et d'autres quartiers de Dakar demeurent sous le spectre de nouvelles inondations, des nouvelles précipitations étant encore annoncées. Les chenilles légionnaires provoquent l'équivalent de 6 milliards de francs CFA de pertes en Afrique de l'Ouest et au Sahel. L'insecte est l'une des causes de l'insécurité alimentaire à laquelle 200 millions de personnes sont exposées dans la région. Alors, comment faire face à cela ? Comment arrêter la progression de ces chenilles ? Question posée à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors d'une conférence dédiée à la problématique. Reportage entre correspondants Jean-Paul Wendraogo. La chenille légionnaire est un fléau en Afrique. Face à l'urgence d'agir au niveau régional, les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest s'organisent en vue d'une réponse coordonnée contre cette menace qui affecte la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'environ 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne. La chenille légionnaire d'automne fait partie des organismes nuisibles des cultures qui constituent une grave menace pour les productions agricoles et pour l'atteinte de la sécurité alimentaire dans notre espace sahélien et ouest-africain. 17 pays de l'espace ont révélé une présence confirmée du ravageur en 2016-2017, notamment le Togo, le Nigeria et le Bénin. Le maïs, le sorgho, le mille ou encore l'arachide sont entre autres spéculations attaquées par la chenille légionnaire d'automne. Au-delà des instruments politiques nationaux et régionaux, l'unanimité se fait autour des moyens de lutte tirés des expériences chimiques et biologiques, de l'agroécologie, de la gestion intégrée et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés. A ma qualité de présent en exercice du CILS, j'ai jugé utile et indispensable d'accorder une attention soutenue à la lutte contre les ravageurs des cultures, particulièrement la chenille légionnaire d'automne qui constitue sans conteste une préoccupation majeure pour nos braves producteurs. Pour une gestion durable du fléau et pour une meilleure structuration des systèmes de production, les États membres conviennent de la nécessité d'affecter plus de ressources dans la surveillance, la mutualisation des actions des acteurs et l'opérationnalisation d'un fonds d'urgence phytosanitaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada